Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. L'objectif de cette vidéo est de résoudre l'exercice suivant. On considère la matrice J, carré d'ordre n, dont tous les coefficients sont égaux à 1. Il s'agit de diagonaliser si possible cette matrice J. On considère alors a et b de nombre complexe et la matrice notée m de a et b, dont tous les coefficients de la diagonale sont égaux à a et tous les autres coefficients égaux à b. Il faudra diagonaliser cette matrice m de a et b. Vous devriez maintenant mettre la vidéo sur pause et chercher à résoudre l'exercice par vous-même. Allez, c'est parti ! La première question ne pose pas de problème, quand on sait qu'une matrice symétrique réelle est diagonalisable. Le vecteur colonne noté V1, 10, 1, formé uniquement de 1 est un vecteur propre de J associé à la valeur propre n, car J fois V1 est égal à n fois V1. Et en posant W, 10, i, la colonne formée uniquement de 0, sauf avec un 1 en ième position et un moins 1 dans la position suivante, W, 10, i est un vecteur propre associé à la valeur propre 0 de J, car J fois W, i est égal à 0. Ainsi, la famille formée du seul vecteur V1 forme une base du noyau de J moins n fois l'identité, alors que la famille W1 jusqu'à W, n moins 1, forme une base du noyau de J. On obtient ainsi la diagonalisation de J. On construit la matrice de passage P en prenant pour la première colonne de P la colonne V1 et pour les autres colonnes, les colonnes W1, 10, i. Et la matrice D dont les coefficients sont nuls, sauf le coefficient d'indice 1, 1, égale à n. On a ainsi la relation J égale à P fois D fois l'inverse de P. La deuxième question qui consiste à diagonaliser la matrice M de A et B est maintenant très facile. On peut écrire la matrice M de A et B sous la forme A moins B facteur de i plus B fois J. Et en tenant compte de J égale à P fois D fois P exposant moins 1, on factorise M de A et B par P à gauche et par P exposant moins 1 à droite, ce qui donne finalement la diagonalisation toute faite de la matrice M de A et B. Voilà, cette vidéo est terminée. Vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. A bientôt sur Objectif Math.